C'est une parodie de débat. S'il y a des questions sur les parodies de débat... Monsieur, t'aisez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Ça suffit. Monsieur Ferry, ça suffit. Ce débat n'a pas commencé, c'est une parodie de débat. Dix ans, dix ans, une collection, dix ans. La collection Poisson Pilote. J'essaye de faire court, de passer entre les gouttes. Ah, il me laisse parler un peu. Avec nous, des auteurs, un éditeur. Et un journaliste, et pas n'importe quel journaliste, s'il vous plaît, monsieur Dorme. Jean-Christophe Auchier. Alors, il y a des gens où ils ne parlent pas, jamais. On n'arrive pas à le faire parler. Il s'appelle Lewis Moundaï. Il est auteur, nous l'applaudissons. C'est lui. À ses côtés, d'autres auteurs. Manu Lorsonet, c'est l'autre. De ce côté-ci, les auteurs encore. Jean-Yves Ferry. Et à côté de moi, Guillaume Bouzard. Alors, lui, les auteurs, après. Lui, c'est qui ? Bon, alors, il faut l'annoncer tout de suite. Thomas Ragon, éditeur chez Dargo. De plus en plus, les maisons décident de ne plus faire de collection. Alors, quand il reste une collection quelque part, ça veut dire qu'elle tient le coup, qu'elle a une vraie cohérence, ou en tout cas une identité suffisamment forte pour s'imposer chez les lecteurs. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, Thomas Ragon, Poisson Pilote, qu'est-ce que c'est ? C'est la bonne question. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait plus de collection en bande dessinée. Je crois qu'il y a beaucoup de collection thématique. Et Poisson Pilote n'est pas une collection thématique. C'est une collection qui est plus dans un esprit et qui est donc particulièrement difficile à définir. Combien de titres aujourd'hui en 10 ans ? Oh là 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 là, c'était un quiz, on ne m'a pas prévenu. Combien il y en a ? Je demande... Alors, pourquoi venir d'un titre de la salle ? Donc pas pour vous inviter à savoir, mais parce que cette collection a désormais trois têtes. Les deux autres sont dans la salle. Philippe Ostermann, François Lebesco, combien de titres a Poisson Pilote ? 128. 128. 700. Ce qui ne nous fait jamais que... Combien ? Que tous titres parlent. Je voudrais élever le débat. Est-ce que la vérité sort du débat ? Ou pas ? Pas forcément, moi je dis. Vous commencez à situer l'esprit Poisson Pilote ? Non. D'ailleurs, allez, c'est une histoire d'amitié qui vit d'un personnage. Je vais en bande dessinée. On parlait de Pilote. Guy Vidal avait été l'une des armes de ce magazine Pilote. Moi, je me rappelle qu'on était là, toi et moi, au moment où ça s'est créé. Et c'est quand même une des rares fois... Et là, je suis sérieux. Et j'en ai marre de Jean Ferrat, là. C'est une des rares fois où des auteurs étaient présents à la création d'une collection. C'est-à-dire que même si notre avis ne comptait pas forcément plus que de raison, on avait dit qu'il ne fallait pas que ce soit trop cher, que tel format, que ce soit en couleur ou en règle en machin. On avait parlé de ça avant. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai participé, de près ou de loin, à l'élaboration. Les auteurs ont participé, de près ou loin, à l'élaboration de collection. C'est la seule fois, je ne me connais pas d'autre. Eh bien, vieux pays... Et puis, ce qu'il fallait... Non, c'est vrai que la collection était en difficulté. Et on m'a demandé de remonter le chiffre, il faut bien le dire, en faisant appel aux valeurs sûres du pays. The autobiography of Mitroll. Cherchez pas à comprendre, il faut lire. Cherchez pas, c'est lui, Boussard. Bon, on m'a dit, ça manque un peu de foufou dans cette équipe de Poissons Pilotes. Il nous faut un foufou. Et j'étais là. Je suis venu, j'étais avec mon dire... C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Voilà, ils m'ont dit, tu fais un album ? Ouais. Et même deux ? Ils m'ont dit, deux ? Ouais. Trois. Puis, trois, puis voilà. On a exactement 45 minutes pour parler de la collection. Mais le mieux, c'est peut-être d'aller la découvrir ensemble. Allons-y. Parce qu'il y a une belle exposition. Oui, allons-y tous ensemble. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous a fait venir dans cette collection alors que vous étiez dans une bande dessinée presque plus alternative que ces gens-là ? Parce que l'argent, déjà, parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect. Je travaillais beaucoup chez les Indés aussi, pas à l'association, mais chez La Roque d'Amarteau, au Cibliès-Souterre notamment. Et c'est vrai que financièrement, c'était compliqué. Et à un moment, on réfléchit à savoir comment on peut gagner sa vie, etc. Et un jour, Philippe Ostermann m'a envoyé un mail. Et Philippe, que je ne connaissais pas, en me disant qu'il avait vu à mon boulot. Il avait lu quoi ? Des choses comme... Il avait lu justement les autobiographies of Me Touche et La Roque d'Amarteau. Et donc, en fait, ça s'est fait naturellement. Donc, deux tomes par vues de The Autobiography of Me Troll. Il faut vous suivre, quand même, histoire de troll. Ah ben ça, c'est le côté fou-fou, ça, on l'avait dit au début. Fou-fou sérieux, quand même. Votre mère qui meurt. Est-ce que votre père est un troll ? Ben ça, c'est le côté mal-sensibilité. C'est ça, hein. Au fond de moi, je fais rigoler, là, tout ça, machin. Ah, c'est... ça brûle à l'intérieur, quoi. D'ailleurs, on aurait pu demander lequel est le meilleur... C'est faux, ça ne brûle pas à l'intérieur. Ne mens pas. Ah, j'ai déjà l'autre moment, ça me chauffe, 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 chauffe. Vous vivez où, Jean-Yves Ferry ? À Colombais. Depuis deux mois, là. Au camping municipal de Colombais. Voilà. Alors, si vous n'avez pas lu De Gaulle à la plage... Ben, l'issue-le. Oui. Rien de plus. Parce que c'est dans cet esprit-là. C'est dans cet esprit-là. Et dans l'intérêt du tout. Et d'ailleurs, on avait parlé... Il fut un temps où on pouvait imaginer une suite, ou en tout cas, de nouvelles aventures pour De Gaulle. Moi aussi, j'ai imaginé qu'on pourrait l'imaginer. Et j'attends, d'ailleurs, si des gens l'imaginent, ça m'aiderait. Non, vous n'en a pas, alors. Si, si. Ah ! En fait, j'attends que l'album soit référencé sur Amazon, pour me mettre à écrire. Parce que souvent, il y a un petit résumé sur Amazon. Et ça aide bien pour lancer la mécanique. Voilà. Les titres dans cette collection que vous aimeriez, là, conterminer, conseiller... Sinon, il y en a quelques-uns. Ouais, il y a Nikoumouk. Bon, ça, ça tient. Ah, Nikoumouk, excellent, de Manuel Arseney. Alors, on a beaucoup parlé de la campagne. Alors, Nikoumouk, c'est la ville. C'était même la banlieue. C'est un des sujets de prédilection et d'amour. Riyad Satouf avec Jérémy. Et Riyad Satouf, parfait. Aranega avec Victor Lalouze. Exactement. Le Spirou de Bilal, ouais. Très bien. Mais il y en a plein, en fait. Venons parler, ou essayez de parler, pendant une heure, de la collection Poisson Pilote. Dix ans, une exposition que vous pouvez découvrir en T11. et ça vaut le coup d'aller la voir. Nous vous donnons rendez-vous dans dix ans au Salon du livre.